C'est une grande fête pour Yo-Yo et Juju. Les jumeaux pandas géants chinois fêtent leur premier anniversaire ici au Zoo de Madrid. Et quelle meilleure façon de célébrer cette étape importante avec un gâteau en bambou glacé et quelques-unes de leurs friandises préférées ? La mère Hua Duba et le père Bin Xin sont en Espagne depuis 2007. La naissance des jumeaux a été considérée comme un énorme succès car il est difficile pour cette espèce extrêmement timide de se reproduire. Leur croissance a été suivie de près par une équipe d'experts et tous les signes sont bons. Ces petits bancs se sont développés rapidement. Ils ne pèsent que 140 à 170 grammes à leur naissance et maintenant ils pèsent entre 33 et 35 kilos chacun. Alors oui, ils grandissent très vite. Leur anniversaire coïncide avec le 50e anniversaire du Zoo de Madrid. Comme c'est le cas dans de nombreux zoos dans le monde entier qui accueillent des pandas géants venant de Chine. Ils témoignent d'une relation culturelle forte entre l'Espagne et la Chine. Le nom des petits signifie « les meilleurs voeux en amitié ». Le plan à long terme est le retour des pandas au centre de recherche sur la reproduction des pandas géants de Chengdu. Là, les experts tenteront de les réassimiler à la vie sauvage. L'espoir est qu'à terme, ils se reproduiront et contribueront à augmenter leur population. Les jeunes retourneront au programme national afin qu'ils puissent se reproduire avec des animaux qui ne sont pas appréhendés, avec eux pour éviter la consanguinité. Ils iront dans la vallée des pandas, l'endroit où les pandas vont avant d'être relâchés dans la nature. L'été est qu'ils retournent en Chine et qu'ils soient intégrés au programme. Ces dernières années, la population de pandas a augmenté et il y a maintenant plus de 2000 pandas géants en liberté. Le groupe de conservation de l'Union internationale pour la conservation de la nature a fait passer leur statut de menace à vulnérable. Un grand soulagement pour les défenseurs de l'environnement et les amoureux des pandas du monde entier qui voient l'espèce sortir du gouffre.